A présent, nous allons aborder une méthode extrêmement importante en génie des procédés, qui n'est pas utilisée que pour l'extraction liquide-liquide, la méthode de Maccabéthyl, qui permet de déterminer le nombre d'étages théoriques, le NET qui figure ici, pour différents types d'appareillages, ici en l'occurrence pour notre extracteur à contre-courant. On va commencer par un premier cas de figure, dans lequel on va supposer que le diluant et le solvant sont immiscibles. J'ai repris ici le schéma de l'extracteur. On va s'appuyer sur notre système de notation avec les débits hors soluté et les rapports massiques. Je les renote ici rapidement. Au niveau du raffinat, on va avoir grand LN, XN, et ici on va avoir VA, Y. Alors, on va s'intéresser à une zone particulière de notre extracteur, qui est la zone qui correspond aux étages numéro 1 à I. Et on va écrire le bilan en soluté sur cette zone. Alors, pour pouvoir écrire correctement le bilan en soluté sur cette zone, il faut qu'on explicite les flux entrants et sortants au niveau de l'étage I, ici. Donc, souvenez-vous, ici on va avoir un VI plus 1 et un grand YI plus 1. Et de l'autre côté, on aura un LI et un grand XI. Alors, on va écrire ce bilan sur cette zone, sur les étages numéro 1 à I. On suppose, comme toujours, que l'on travaille en régime permanent. Et donc, on va écrire qu'on a XALA au niveau de l'entrée de la solution, plus, eh bien, on va avoir un YI plus 1, VI plus 1. Donc, c'est ce qui rentre ici au niveau de l'étage numéro I. Et ça, c'est égal au flux de sortants, puisqu'on est en régime permanent. Donc, on va retrouver ce qui sort ici au niveau de l'étage numéro I. Donc, un XI LI plus, évidemment, ce qui sort au niveau de l'extrait. Donc, un Y1 V1. Alors, comme on a fait l'hypothèse que le diluant et le solvant sont immiscibles, eh bien, en fait, les débits hors soluté, LA, L1, etc., jusqu'à LN, eh bien, ils sont égaux. Et donc, on va les noter grand L, tout simplement. Exactement de la même manière, on va avoir VA qui est égal à VN, etc., jusqu'à V1, et on va le noter grand V tout court. Alors, à partir de cette simplification, on va pouvoir réarranger le bilan qu'on avait écrit au-dessus, et on va pouvoir en sortir YI plus 1, qui va donc être égal à grand L sur V, grand XI, plus Y1 moins XA, grand L sur V. Alors, on retrouve à nouveau l'équation d'une droite, droite, et on va pouvoir remarquer que, eh bien, cette droite, elle va avoir une pente L sur V, elle va passer par des points particuliers. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais en observant bien cette écriture, en fait, en reprenant les bilans globaux sur l'ensemble du système, on peut montrer que cette droite, qui a donc une pente L sur V, elle passe par deux points particuliers, qui sont le point XA, Y1 et le point XN, YA. Donc, finalement, on a presque trop d'informations pour pouvoir tracer cette droite, puisqu'à la fois, on connaît sa pente, et en plus, on connaît deux points particuliers de cette droite. Alors, ce que l'on voit ici, eh bien, c'est que tous les points qui ont pour coordonnées XI, YI plus 1, eh bien, ils appartiennent à cette droite. Cette droite, on l'appellera la droite opératoire, et on va la tracer sur le diagramme rectangulaire. Alors, j'ai représenté ici la courbe d'équilibre, et donc, on va positionner notre droite opératoire. Donc, elle passe par le point de coordonnées XN, YA. Ici, j'ai choisi YA nul pour un solvant pur, et par le point de coordonnées XA, Y1. On peut tracer cette droite, et on va ensuite pouvoir tracer les gradins de Macabéthyl. Alors, pourquoi on trace les gradins de Macabéthyl ? Eh bien, en fait, ce qu'il va y avoir au niveau de la sortie du premier étage, le point de coordonnées X1, Y1, eh bien, puisque cet étage, on l'a défini, c'est un étage fictif, on l'a défini comme étant un étage théorique, ça veut dire que le point de coordonnées X1, Y1, et en fait, tous les points de coordonnées XI, YI, ils appartiennent à la courbe d'équilibre. Donc, en fait, je vais avoir ce premier point, ici, de coordonnées Y1, que j'avais déjà placé, et X1, qui appartient à la courbe d'équilibre. Ensuite, le point suivant, qui va avoir pour coordonnées X1, Y2, lui, d'après ce que j'ai vu juste avant, lui, il appartient à la droite opératoire. Donc, le point de coordonnées X1, Y2, il se trouve ici. Je vais pouvoir placer mon Y2. Et ainsi de suite, je vais dire que le point de coordonnées X2, Y2, eh bien, lui, il appartient à la courbe d'équilibre. Donc, j'en déduis la position de X2, et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va tracer les fameux gradins de Maccabéthyl qui permettent de déterminer le nombre d'étages théoriques. Alors ici, j'ai tracé un petit peu au hasard. Et donc, au final, vous voyez que je vais avoir un, deux, trois étages théoriques. Donc, mon nombre d'étages théoriques, c'est trois sur cet exemple. Et c'est par cette simple construction graphique de Maccabéthyl que j'ai pu le déterminer. Je vous ai donc présenté la méthode de Maccabéthyl pour un cas particulier. Lorsque l'on a le diluant et le solvant qui sont immiscibles, on va voir d'autres cas. Et puis ensuite, on verra le cas général.